Alors, ça fonctionne ? Un, deux ? Un, deux ? Oui, parfait. Bonsoir, bienvenue au Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Je suis Laure Freppel-Bailly, la responsable du service des publics et du développement culturel. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence. La deuxième conférence de la rentrée est la première conférence d'un cycle de trois conférences données en lien avec l'exposition temporaire Goûter le monde, le banquet des merveilles, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire prochainement. Et donc, pour cette première conférence autour de l'exposition, c'est moi qui vous présente parce que Laure Ménétrier, conservatrice et directrice du musée, est l'intervenante de ce soir. Donc, je ne vais pas vous la présenter parce que je pense que vous la connaissez déjà. Laure Ménétrier va nous parler du château Perrier, des collections, des collectionneurs qui ont permis finalement la constitution des premières collections du musée, qui ont permis la fondation du musée. Voilà. Je vous passe la parole, Laure. Merci à vous. Merci, Laure. Je pense que mon micro-cravate fonctionne, donc je n'ai pas besoin de celui-là. Merci, Laure. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui s'intitule en effet « Le château Perrier, des collections en héritage ». Donc, il y a comme l'a très justement dit Laure Prépèle-Bahy en lien avec l'exposition « Goûtez le monde, le banquet des merveilles », qui se tient jusqu'au 11 décembre au musée. Et une conférence qui est fondée sur l'article que j'ai rédigé pour le catalogue de l'exposition en vente à la boutique du musée et dans toutes les bonnes librairies françaises et internationales. Et je voulais tout d'abord remercier un certain nombre de personnes. Je voulais bien sûr remercier la Maison Perrier-Jouette avec qui nous avons coproduit cette exposition. Et puis remercier les personnes qui m'ont accompagnée pour préparer cette conférence au sein de l'équipe du musée. Donc, bien sûr, tout le pôle de Laure Prépèle-Bahy, le pôle accueil. Je pense aussi à ma collègue Adeline Desclous, régisseuse des collections, qui m'a donné un petit coup de main pour aller trouver les photos que vous allez voir ce soir. Et puis, je remercie Ludovic Mireux pour la partie technique et en captation de cette conférence. Alors, le château Perrier. Ce château dans lequel nous nous trouvons ce soir, vous le savez, il a été une de ces grandes demeures ostentatoires que se sont fait construire les patrons du Champagne tout au long du XIXe siècle. On peut penser également aux hôtels particuliers de Jean-Rémi Mouette en bas de l'avenue de Champagne à Épernay. On pense également au château que s'est fait construire la veuve Clicquot à Bourseaux. On pense bien sûr à l'ensemble architectural de la Maison Pomerie à Reims. Et puis ce château, il a par la suite, à partir de la fin des années 1940, accueillit des musées, sont devenus un seul et même musée, le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Et c'est un bâtiment, une demeure, qui est classée au titre des monuments historiques. Mais tout cela, en fait, vous le saviez déjà. Et ce n'est pas de cet aspect-là dont je vais vous parler ce soir. Ce soir, je vais vous parler d'un dénominateur commun, d'une pratique sociale, d'une pratique culturelle, d'une pratique intellectuelle qui réunit les personnes, alors aussi bien les personnes particuliers, les personnes privées, que les personnes morales, qui se sont succédées comme résidents, comme occupants, comme gestionnaires de ce château. Cette pratique, ça se résume à un verbe collectionné. Donc, on va parler du goût de la collection, du plaisir de la collection. Et en effet, les collections se sont succédées dans ce lieu. Les collections des deux premiers propriétaires de ce château, deux directeurs de la maison Perrier-Jouette, Charles Perrier, avec des collections scientifiques, puis son neveu Henri Galis, avec des collections d'œuvres d'art et de livres, et bien sûr, d'autres collections. Ensuite, des collections publiques, les collections du musée d'Épernay, et également, précisons-le, de la bibliothèque municipale, qui était d'ailleurs dans ces espaces dans lesquels nous nous trouvons ce soir. Pour le musée, donc, des collections publiques hétéroclites, issues bien souvent de collections particulières. Ainsi, c'est à une promenade esthétique et historique au sein de ces collections que je vous convie ce soir. Et vous constaterez que les collections du château se font l'incarnation d'héritages vivants, l'incarnation de liens très étroits, très forts, entre des collectionneurs privés et les collections publiques muséales, et que ces collections sédimentent, cristallisent l'histoire de ce lieu. Je me permettrai aussi quelques comparaisons avec d'autres grandes collections privées, d'autres grandes collections muséales à l'échelle internationale. J'ai évidemment fait des choix pour cette conférence et j'ai notamment délibérément fait le choix de ne pas valoriser ni les fonds archéologiques du musée, très souvent donnés par des archéologues fouilleurs, ni les fonds d'ethnologie viticoles, souvent donnés par des maisons de champagne, ni les fonds extra-européens donnés par des explorateurs, ceci afin de rester en cohérence avec le sujet de l'exposition qui met essentiellement en avant des œuvres d'art, des peintures, des sculptures, de la verrie, tout ce qui est lié aux arts de la table. Donc ce soir, place à la création artistique, place à la créativité, aux arts décoratifs des 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, européens essentiellement, mais également asiatiques, des domaines qui sont moins souvent mis à l'honneur dans ce musée, ce qui est légitime puisque nous sommes au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Donc deux grandes parties. Une première partie sur justement ce qu'est être collectionneur, donc là un propos plutôt général sur la collection et sur cette pratique de collectionner. Et une seconde partie sur les collectionneurs du château Perrier, donc j'en ai choisi certains, bien sûr les deux premiers propriétaires, Charles Perrier, un notable botaniste, et ensuite Henri Gallis, un notable amateur d'art. Puis deux donatrices du musée, j'aurais pu en parler d'autres donateurs, mais là je parlerai de deux veuves qui ont donné leur collection, qui ont légué leur collection au musée des Pernay, mesdames Lambinet et au Dierne Moreau. Et enfin, notre forme de collection, collection publique muséale, ce musée, pérennisation d'héritage. Mais donc, commençons en propos liminaires par nous interroger sur cette pratique de collectionner. Pourquoi collectionne-t-on ? Et là, je pense aussi bien aux grands collectionneurs d'art. Vous verrez, je vais citer beaucoup d'exemples et je serai certainement très enthousiaste quand je vais en parler, parce que ça touche des artistes et des musées pour lesquels j'ai beaucoup d'affliction. Mais plus largement, je parle de la pratique de collectionner qui vous concerne presque tous. Je suis sûre que si je vous interrogeais, vous me diriez que peut-être secrètement, vous collectionnez depuis très longtemps tel type d'objet, ou peut-être pas secrètement, peut-être même que vous l'assumez et que c'est connu dans votre entourage depuis très longtemps. Donc voilà, collectionner, c'est compiler, réunir, amasser, accumuler des objets. Alors ça peut être des livres, ça peut être des œuvres d'art, vous pouvez également être placo-museau-phile si vous collectionnez les muselets, champagne, vous pouvez être amateur de philatélie si vous collectionnez les timbres, ou oenographile si vous collectionnez les étiquettes de vin, ou peut-être que vous collectionnez des ronds de serviettes, des affiches, des instruments scientifiques, des bouteilles de vin. Par contre, les bouteilles de vin, je vous invite quand même à ne pas les collectionner trop longtemps et à les consommer au bout d'un moment. C'est un conseil d'amis. Ou peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous collectionnez les albums Panini, ou sur des générations plus récentes, des cartes Pokémon, des Dragibus, que sais-je. Voilà, l'idée de collectionner. Alors pour répondre à cette question de pourquoi collectionne-t-on, j'ai souhaité m'inscrire dans l'histoire culturelle, l'histoire sociale, l'histoire des mentalités en Europe. Ayant à l'esprit que cette pratique de collectionner, elle correspond à une longue tradition en Europe, avec notamment les cabinets de curiosité que l'on voit apparaître durant la Renaissance, et puis les grandes collections royales, aristocratiques, princières. Louis XIV, les papes au Vatican, Catherine II en Russie, Frédéric de Prusse, etc. Et ces quelques exemples-là que je viens de citer, fameux, matérialisent les motivations principales à collectionner. Première raison, c'est par goût du beau, assurément. On collectionne parce qu'on veut voir de belles choses, de beaux objets, et qu'on veut avoir de beaux objets. Donc il y a une quête du plaisir esthétique, une approche esthétisante, le goût des belles choses. Seconde motivation à collectionner, c'est bien sûr le goût à apprendre. La collection révèle une curiosité pour le monde, pour les créations de la nature et de l'homme. Elle est la manifestation d'une soif de connaissance, d'un appétit de savoir, et d'ouverture sur le monde. Et au-delà de ça, accumuler des objets, c'est tout simplement une forme de relation au monde. Une manière pour l'homme de posséder le monde. C'est un désir de matérialiser sa relation au monde grâce à l'objet, grâce à la collection. Et d'ailleurs, quand on regarde les collections privées, on se rend compte que ces collections disent beaucoup du collectionneur. Elles dévoilent, définissent son propriétaire, c'est une manière pour l'homme de s'affirmer, de s'engager, d'exprimer des désirs, des intentions, des partis pris, des goûts, des opinions. Je vous ai donné quelques exemples qui appartenaient surtout à des périodes plus anciennes de la Renaissance, de l'Ancien Régime. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est surtout durant le XIXe siècle que collectionner devient un fait social, largement partagé, partagé par les milieux aristocratiques, bourgeois, par les milieux intellectuels, les milieux érudits. Et donc la pratique, tout au long du XIXe siècle, se codifie. La collection se fait identitaire, et souvent savante, parfois compulsive. Je vous lis un extrait de l'ouvrage « La maison d'un artiste » publié en 1881 par Edmond de Goncourt, un très grand collectionneur, notamment d'œuvres japonaises. Il dit « Oui, cette passion devenue générale, ce plaisir solitaire auquel se livre presque toute une nation, doit son développement au vide, à l'ennui du cœur, et aussi, il faut le reconnaître, à la tristesse des jours actuels, à l'incertitude des lendemains, à l'enfantement, les pieds devant de la société nouvelle, à des soucis, à des préoccupations qui poussent, comme à la veille d'un déluge, les désirs et les envies à se donner la jouissance immédiate de tout ce qui les charme, les séduit, les tente, l'oubli du moment dans l'assouvissement artistique. Donc la collection privée, elle va dépendre bien sûr d'un certain nombre de choses, du niveau de fortune, bien évidemment, du statut social, du niveau culturel aussi, mais toujours est-il que pour constituer une collection, il faut avoir un peu d'argent, voire beaucoup, et du temps. Il faut s'y consacrer. Alors collectionner, ça peut être le fait du prince, je vous ai donné des exemples, ça peut être une affaire familiale, pensez au Guggenheim, Solomon, Peggy Guggenheim, pensez au Rothschild, je vais vous en reparler, des Rothschild, pensez au Galice, je vais vous donner beaucoup d'exemples pour les Galices, pensez au Chandon de Briaille aussi, en Champagne, ça peut être une affaire de couple, alors là, si je vous parle des Jacques Marandré, c'est devenu un musée à Paris, si je vous parle des Cognac G, un musée aussi à Paris, si je vous parle des époux Lévis, Denise et Pierre Lévis, la collection d'art moderne, le musée d'art moderne à Troyes, si je vous parle d'Hélène et Édouard Leclerc, les supermarchés, les grands collectionneurs qui ont ouvert une fondation à Landerneau, voilà quelques exemples de couples ou de familles qui sont de grands collectionneurs. Toutefois, remarquons que le profil type du collectionneur au XIXe siècle est un homme, un homme bien établi, dans la classe des possédants, mais également des sachants et des créateurs, qui assouvit ses passions dans l'acquisition d'objets. Autre élément à avoir à l'esprit, il faut souligner le rôle central des collectionneurs dans les systèmes artistiques de toute époque. Le collectionneur, c'est un acteur incontournable du monde de l'art, c'est un découvreur de talent, il représente un soutien financier à la création et je vous en donne quelques exemples. Vous avez ici les Jacques Marandré, évidemment, qui ont légué leur collection à l'Institut de France et aujourd'hui un merveilleux musée dans le 8e arrondissement de Paris. Denise et Pierre Lévy, très grande collection d'art moderne, le musée d'art moderne aujourd'hui à Troyes. Alfred Bruyast, un très grand collectionneur mécène de Gustave Courbet. Gustave Courbet n'aurait pas fait grand-chose sans ce soutien. On peut également penser, comme autre grand collectionneur, à Paul Guillaume. Paul Guillaume, un immense collectionneur d'artistes avant-gardistes au début du 20e siècle. C'est aujourd'hui la collection présentée au Musée de l'Orangerie. Il y a actuellement une exposition sur cette grande figure de la scène artistique qu'est Paul Guillaume. Il a notamment énormément soutenu Modigliani. Vous avez ici un portrait de Paul Guillaume par Modigliani. Pensez à Ambroise Vollard qui a permis à Van Gogh, à Cézanne, à Matisse, à Picasso de débuter et de se faire connaître. Et puis, les collectionneurs, ils participent à la création du goût. Prenons un exemple, le japonisme. Les Européens, dès le 16e, 17e siècle, voyagent au Japon, s'y intéressent, s'y ramènent des objets. Mais c'est vraiment l'ouverture du Japon sur le monde que beaucoup d'industriels, d'intellectuels, d'écrivains vont partir au Japon et vont ramener des objets en Europe. Et donc, fin du 19e siècle, très grande mode pour le japonisme. Tout ce petit milieu veut avoir chez soi des objets japonais ou des objets dans le goût japonais. C'est ce qu'on va appeler le japonisme. Et là, ce mouvement qui s'étend à la France ou même à l'Europe entière, on le doit à plusieurs grandes personnalités. C'est par exemple le cas des frères Goncourt, de très grands collectionneurs d'art japonais. Mais c'est également le cas d'Émile Guimet qui lègue ensuite sa collection à la fois à Lyon et à l'État. Deux grands musées aujourd'hui. Un musée Guimet à Lyon, c'est le musée des Confluences. Musée Guimet à Paris, vous le connaissez. Et puis Henri Cernuchi. J'ai lu cet article cette semaine dans le monde. Je me suis dit c'est le moment d'influenceur en japonisme. Aujourd'hui, le musée Cernuchi dans le 8e arrondissement de Paris. Je vous ai donné un autre exemple également régional à Nancy, la donation Cartier-Bresson. Donc Cartier-Bresson, là c'est l'oncle du célèbre photographe. C'est Charles Cartier-Bresson, c'est un grand industriel installé à Nancy. Il adore l'art japonais. Il a des armures, des kimonos, des estampes. Il lègue l'ensemble de sa collection au musée des Beaux-Arts de Nancy. Il y a d'ailleurs une très belle salle au musée des Beaux-Arts de Nancy sur cette donation. Donc il participe à la création du goût. Et puis, sur l'exemple de Cartier-Bresson, ses collectionneurs enrichissent et façonnent le patrimoine public par des dons, par des lègues. C'est le cas de Cartier-Bresson, c'est le cas, je vous ai parlé, des Époux-Lévis. C'est le cas encore plus proche d'ici de M. Lundi. Alors tout le monde connaît le boulevard à Reims. Ce n'est pas qu'un boulevard à Reims. C'est également une très grande personnalité, Jean-Pierre Lundi qui a fait fortune à Paris, mais qui est resté fidèle à sa ville natale Reims en faisant un lègue très conséquent d'une centaine de peintures en 1886 qui est vraiment le fondement du département d'art moderne du musée des Beaux-Arts de Reims. C'est des artistes comme Corot, une des plus belles collections de Corot en dehors du musée d'Orsay et du musée du Louvre. C'est évidemment Reims. C'est les peintres de Barbizon, Daubini, Diaz, Rousseau. C'est des peintres orientalistes comme Félix Diem, Théodore Frère, Eugène Fromantin. Toutes ces œuvres très importantes aujourd'hui du musée des Beaux-Arts de Reims qui ont en fait orienté les futurs choix d'acquisition du musée des Beaux-Arts de Reims. Vous voyez là l'importance d'un collectionneur c'est qu'en fonction de ce qu'il va donner et de l'importance de ce qu'il va donner ça va orienter ensuite les choix d'acquisition des musées. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples peut-être avez-vous déjà entendu parler de la donation Louis Lacaze au Louvre. C'est simple, sans la donation de Louis Lacaze au Louvre il y aurait très peu de Chardins, très peu de Watteau, très peu de Fragonard, très peu de Rubens, très peu de Rembrandt au musée du Louvre. Il nous en manquerait quand même quelques-uns. Louis Lacaze était un grand médecin qui a donné 583 tableaux au musée du Louvre dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Vous voyez l'importance de ces donations pour le patrimoine public. On peut citer, dont je vous ai dit, les Léviats 3. Et puis, j'ai aussi envie de citer un autre exemple. Je n'ai pas d'image pour... Voilà, mais c'est une artiste collectionneuse qui est présentée dans l'exposition Goûter le monde. c'est Jacqueline de Lubac. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jacqueline de Lubac qui était une influenceuse avant l'heure, donc une grande dame des milieux intellectuels et artistiques français, comédienne. Elle a été l'épouse de Sacha Guitry, une des épouses de Sacha Guitry. Et elle était collectionneuse d'art moderne. et elle lègue 38 tableaux, pastels et sculptures au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et quand vous visitez la section art moderne de Lyon, c'est simple, à 90 %, ça vient de... Voilà, les grandes œuvres, elles viennent de Jacqueline de Lubac puisqu'il y a du Rodin, du Monet, du Manet, du Degas, du Bonnard, du Picasso, du Miro, des très grands noms. Et je vous parle de Jacqueline de Lubac, juste un petit clin d'œil à notre exposition. C'est une exposition autour aussi de l'art de vivre à la française. Donc on parle aussi de l'art de recevoir dans le cadre de très belles réceptions, de fêtes, de bals. Et nous faisons dans cette exposition allusion à un bal qui a eu lieu en 1972 chez les Rothschild, d'immenses collectionneurs dans leur château de Ferrière. Je ne sais pas si vous visualisez le château de Ferrière, vous irez voir sur un moteur de recherche après cette conférence. C'est un château dans le même goût que ce château Perrier, second empire, très bel exemple d'éclectisme avec une ornementation très riche, opulente, qui appartenait aux Rothschild. Et les Rothschild, en 1972, organisent le bal surréaliste. Les invités, qui sont triés sur le volet, qui ont une vraie éducation, une vraie culture, doivent arriver avec un masque surréaliste. Salvador Dali est présente, Audrey Byrne est présente, Jacqueline de Lubac est présente et arrivent avec un masque que je ne vous dévoilerai pas, vous irez le voir dans l'exposition Goûtez le monde. Donc, vous voyez, tout ce monde de collectionneurs se reçoit et organise des donations et délègue à différents musées. Et donc, pour revenir aux motivations à collectionner, puisque je vous ai parlé de la dimension esthétisante et de la dimension intellectuelle à collectionner, je voulais ajouter, avec les exemples que je viens de citer, d'autres raisons qui président à la constitution de collection. La première raison que je voulais mettre en avant, c'est que collectionner, c'est se distinguer socialement, évidemment. On collectionne dans un désir d'exister. La collection, c'est un signe de notabilité. Elle légitime une position sociale. Il y a une forme de fierté, d'orgueil à collectionner, à le dire et à le montrer. Et puis, on collectionne pour laisser une trace. C'est ce que disait Paul Valéry. Collectionner cette forme supérieure de l'instinct de conservation. Dans un monde qui n'est qu'un perpétuel recommencement, l'homme notifie son passage sur Terre de manière tangible et incarnée par l'acquisition d'objets. Vous le constatez, il existe beaucoup de ressorts psychologiques, émotionnels, patrimoniaux, politiques, également des ressorts de sociabilité au plaisir de collectionner. Et dernière chose que je voulais aborder dans cette première partie autour de cette pratique de collectionner, c'est la question de la transmission. Une question que tout collectionneur devrait se poser dès le départ. C'est que la collection, que va-t-elle devenir après ? Quand on ne sera plus là, nous, collectionneurs. Donc, la question de la transmission, c'est une vraie question. Alors, la collection, elle peut être transmise au sein d'une famille quand les descendants sont intéressés par le sujet de la collection, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle peut être dispersée en vente publique, vendue, mais donc par l'eau, dispersée. Elle peut être donnée, je vous l'ai dit, à une collection publique. On patrimonialise dans ce cas-là des collections privées si on a le souhait que ces collections soient partagées à un large public et puis si on souhaite préserver l'intégrité et l'identité de la collection, ou elle peut également, cette collection, être intégrée à une fondation, notamment dans une fondation de statut privé et donc, bien sûr, le collectionneur, s'il estime que ces œuvres ont une valeur suffisamment importante pour être partagée avec un public, peut avoir l'idée de créer un musée privé. C'est une modalité de transmission fréquente aux États-Unis, le Getty Museum, très bon exemple à Los Angeles. Allez-y une fois dans votre vie, c'est merveilleux. On est sur la Mullen Drive et on arrive sur ce lieu splendide. C'est Los Angeles, c'est Hollywood et là, en rentrant dans les murs de ce bâtiment exceptionnel, ce bâtiment contemporain, on découvre des period rooms du 18e siècle français. il y a quelque chose d'un vrai décalage mais qui au final fonctionne très très bien dans ce Getty Museum à Los Angeles. Pensez aussi aux États-Unis à la Freak Collection à New York, un petit bijou aussi, hôtel particulier, ou à Lisbonne au musée privé Calus Gulbenkian. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter mais ce musée Gulbenkian est absolument fabuleux, vraiment un petit bijou. Et on voit bien qu'aujourd'hui dans les grandes collections contemporaines d'œuvres d'art en France, c'est la grande question que se posent ces collectionneurs. Qu'est-ce qu'ont fait de ces œuvres ? Alors, certains ont créé des musées, des fondations, c'est le cas de François Pinault avec la Bourse du Commerce qui a ouvert il y a deux ans maintenant, ou la Fondation Viteau pour Bernard Arnault vers le Bois de Boulogne. Là, je vous montre l'exposition qui vient d'être inaugurée, elle a été inaugurée hier soir, Marc Rodko. Si vous aimez ce courant artistique, allez-y, je pense qu'on n'a jamais vu autant de Marc Rodko réunis en France. Il y en a très peu des Rodko en France, là c'est exceptionnel. Donc, c'est le choix qu'ont fait Bernard Arnault, François Pinault, Édouard Leclerc, je vous l'ai dit, à Landerneau. D'autres collectionneurs comme Antoine de Galbert a prêté ou déposé certaines de ses collections à des musées français, mais on n'est pas encore au stade du don. Voilà, il y a les collections Agnès B, les collections Yvon Lambert, c'est certainement des noms qui vous disent quelque chose. Et puis, il y a un grand nom dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment, c'est Jean-Claude Gambure. Je ne sais pas si vous connaissez cet immense collectionneur, il a fait fortune dans le pétrole. Il a déjà présenté ses collections, je crois, à Montpellier et à Genève. c'est des collections hétéroclites mais vraiment d'un niveau de réalisation exceptionnel. Et là, plusieurs villes françaises se livrent à un combat acharné pour récupérer la collection Gandure. Donc, vous voyez, Bordeaux, Strasbourg ou Caen, à la fois des collections anciennes, archéologiques, des collections asiatiques de mémoire et des collections d'art contemporain. Et c'est d'ailleurs une des grandes questions qu'on se pose toujours dans un musée quand on a la possibilité de travailler avec des collectionneurs privés, c'est que c'est évidemment très intéressant de pouvoir bénéficier de ces dons. Bien sûr, il y a toujours la question qu'on peut se poser en termes d'instrumentalisation dans la relation entre le collectionneur privé et la collection publique. C'est bien que je vous avais tout montré. Donc, c'était un propos général que je souhaitais présenter pour que vous ayez bien en tête cette idée de collectionner, cette pratique qui est largement partagée et que vous ayez bien en tête toutes les motivations qui président au fait de vouloir constituer une collection. Et je voudrais donc maintenant plus précisément vous parler de grands collectionneurs liés au château Perrier. Et donc, on va commencer avec Charles Perrier. Mais au préalable, je voulais vous expliquer comment j'avais choisi ces exemples de Charles Perrier, Henri Gallis et de mesdames Lambinet et Odiane Moreau. Ce sont en fait des exemples significatifs, très pertinents. Il y en aurait d'autres, mais ils m'ont semblé très pertinents car ils permettent de mettre en lumière un phénomène, c'est que ce sont des collectionneurs, tous, les quatre que je vais vous présenter, qui sont très inscrits dans leur époque. En effet, très souvent, quand on regarde les choix esthétiques d'un collectionneur, les critères de sélection des objets qui constituent les collections d'un collectionneur, on voit que c'est un indicateur très fiable pour construire l'histoire du goût d'une époque. Et les collections du château Perrier n'y échappent pas. Elles sont parfaitement ancrées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, caractérisées par un goût pour les revivals, puisque vous le savez sans doute, tout au long du XIXe siècle, on va avoir une très grande attirance, une idolâtrie pour le passé. On fait du néo-gothique, on fait du néo-médiéval, on fait dans le style Louis XV, dans le style Louis XVI. En fait, on cite, on fait beaucoup référence au style des siècles passés, et ça, c'est très présent dans les collections du château Perrier. Le XIXe siècle est également un siècle amoureux de la nature, pensé au romantisme, à l'école de Barbizon, à l'impressionnisme, au japonisme, à l'art nouveau. La nature est au cœur de ces grands mouvements artistiques. Et puis, le XIXe siècle, c'est également un siècle qui a une grande appétence pour l'ailleurs, que ce soit de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre, ou que ce soit la culture islamique, ou les arts asiatiques. Et ça, à nouveau, c'est très présent dans les collections que je vais vous présenter. Et donc, nous commençons avec ce notable champenois, botaniste, Charles Perrier. Donc, c'est l'archétype même du bourgeois entrepreneur du XIXe siècle, très bien implanté territorialement, grâce à un investissement dans la vie politique locale, grâce à des œuvres sociales, et grâce à une érudition certaine. Donc, Charles, il reprend la tête de la maison Perrier-Jouette en 1848, il développe fortement la société, il confirme la position de cette maison de champagne innovante, qui compte parmi ses clients Napoléon III et la Reine Victoria, s'il vous plaît. Et Charles Perrier, il est chevalier d'Allé-Jour d'Honneur, il est député du département de la Marne, il est maire d'Épernay, président de la Chambre de Commerce. Vous le voyez, à la lumière de ce parcours sans faute, de grands notables et d'entrepreneurs dynamiques, il n'est pas surprenant que Charles Perrier ait souhaité matérialiser cette notabilité politique et cette réussite sociale dans la construction de la château, nous y sommes, et dans des actions sociales philanthropiques. Mais à cela s'ajoute une autre caractéristique de son parcours et de sa personnalité, c'est un grand érudit qui a une très bonne connaissance de l'horticulture, de la botanique, des sciences naturelles. Il collabore avec beaucoup de sociétés savantes, notamment la Société d'Horticulture des Pernays. Il écrit des ouvrages en lien avec le monde justement de la vigne et du vin, notamment dans le cadre des recherches de lutte contre les divers parasites de la vigne. Il rédige un petit traité de lutte contre l'oïdium en particulier. Et c'est dans ce contexte qu'il fait construire des cerfs dans le parc du château Perrier. C'est une véritable déclaration d'amour à la nature. Et ces cerfs, elles illustrent la typologie des collections du vivant, collectionner le vivant, ce qui se pratique d'ailleurs beaucoup dans le monde de la vigne et du vin, les conservatoires de cépage. Vous pouvez penser notamment au domaine de l'Espigette, au Gros du Roi, au sud de la France. Et donc là, les cerfs du château Perrier, conservaient près de 1 000 espèces végétales. Elles étaient situées en contrebas tout en bas du parc du château. Elles ont été construites avant même la construction du château. Donc vous voyez que ça tenait vraiment à Charles Perrier. Et elles sont décrites dans deux rapports d'une société savante qu'est la Saxam. Donc dans ces rapports, il est fait mention de ces cerfs. On nous parle de ces magnifiques cultures fleuristes de M. Perrier à Epernay et de ces végétaux de toutes les zones et de tous les climats. Donc des cerfs qui étaient constitués de plusieurs bâtiments. Je pense notamment à une bâche à orchidées qui était munie d'un système de chauffage particulièrement élaboré qui crée un léger brouillard merveilleusement favorable à l'organisation des orchidées. Alors je ne suis hâtie personnelle pas du tout experte dans le domaine de la botanique et de l'horticulture mais j'ai cru comprendre que les orchidées c'était compliqué avec le climat européen à conserver et à faire pousser semble-t-il. Et donc une des rares cerfs qui permettait justement à ces orchidées de se trouver très très bien se trouvait ici à Epernay. C'était les cerfs de Charles Perrier. Les trois autres cerfs qui sont cités à orchidées étaient situés à Londres, à Paris et à Gant. Donc la quatrième, celle de Charles Perrier à Epernay. Il y avait également parmi ces bâtiments une cerf froide c'est celle que vous voyez ici c'est une forme de rotonde de 8 mètres 35 de diamètre et plus de 4 mètres de haut munie d'un escalier qu'on ne voit pas sur ces deux plaques photo d'une toiture vitrée et d'une petite plateforme ici qu'on la voit la petite plateforme, le petit balcon que vous voyez je pense. Oui, vous voyez ? Voilà, il y avait également une orangerie peuplée d'orangers, de jasmin, de grenadiers, de myrtes. Bref, en septembre 1851, les cerfs accueillent 977 espèces dont de nombreuses espèces de palmiers, d'orchidées, d'arbres et de plantes originaires de tous les continents, Madagascar, les Antilles, le Mexique, les Indes orientales. Alors malheureusement, ces cerfs, elles ont été peu entretenues après le décès de Charles Perrier et elles ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons ces quelques plaques photo qui ont pu être numérisées à l'occasion de l'exposition qui restent donc les témoins de ces cerfs du château Perrier. Et ces cerfs, elles ne sont rien d'autre que la manifestation d'un appétit de savoir de la part de Charles Perrier et d'une ouverture sur le monde. Et elles correspondent très bien à ce mouvement tout au long du XIXe siècle de ces amateurs d'horticulture, de botanique qui collectionnent, inventorient, classifient les espèces végétales, constituent des herbiers, des algiers, il y en a un dans l'exposition, qui réalisent des plantes botaniques. On le voit également dans les sociétés savantes. Ça, c'est quelque chose de très présent tout au long du XIXe siècle. On cherche à apporter une vraie connaissance scientifique au monde de la nature. Et donc là, puisque je vous parle des collections scientifiques, je ne peux pas ne pas vous dire un tout petit mot de Raoul Chandon de Briaille. Alors Raoul Chandon de Briaille, les Chandon de Briaille, c'est une autre grande famille du monde du Champagne, évidemment. et il se trouve que les Chandon de Briaille sont également liés au Château Perrier puisque la ville d'Epernay a reçu deux legs de la famille Chandon de Briaille, un leg de Raoul en 1908 et un autre de Claude en 1916. Et Raoul, en 1908, il lègue toute sa collection d'ouvrages sur la vigne et le vin à la ville d'Epernay, un fond exceptionnel Médiathèque d'Epernay. Et tout un ensemble iconographique sur la vigne et le vin, là c'est dans le fond du musée, ça n'a pratiquement jamais été traité, étudié, montré jusqu'à présent. Donc là, il y a un petit trésor et j'espère bien que peut-être pour une exposition qui aurait lieu dans deux ans, nous pourrons aller chercher quelques belles illustrations dans ce fond. Et donc, je vous montre deux exemples. J'ai un peu choisi de manière arbitraire. On a beaucoup d'honorés daumiers. Donc c'est un exemple que vous avez en bas à gauche. Beaucoup de scènes de dégustation assez drôles, humoristiques. Et puis, on a également beaucoup d'estampes qui reproduisent des très célèbres peintures liées au vin et à Bacchus dans ce fond. Donc là, c'est les buveurs de Velázquez que vous vous identifiez en haut à droite. Et puis, je vous dis quand même un tout petit mot avant de parler d'Henri Gallis, je vous dis quand même un tout petit mot sur l'autre leg qui a été fait au musée. C'est bien précisé, ce n'est pas à la ville d'Epernay, c'est au musée d'Epernay. C'est un leg qui a été fait par Claude Chandon-Briail, donc c'est le neveu de Raoul. En 1916, il lègue un magnifique tableau, c'est le siège de Rode. Je n'en parle pas ce soir, c'est vraiment une des pièces maîtresses de ce musée. Et il lègue également deux ensembles significatifs. Un ensemble de faïence que vous avez sous les yeux, c'est un ensemble de faïence de la manufacture de Wedgwood ou dans le style Wedgwood. Et donc, ça relève bien ce tropisme anglais au sein de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie française tout au long du XIXe siècle. Ça fait bien de s'intéresser à l'Angleterre. Évidemment, l'Angleterre, c'est le pays qui est à la pointe à partir de la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle. Donc, on fait son éducation en Angleterre. Charles Perrier fait son éducation en Angleterre. Toad Chandon-Brieal fait également son éducation en Angleterre. On apprend la langue anglaise. Puis, c'est intéressant aussi d'un point de vue économique pour les marchés, évidemment, pour exporter le champagne. Et puis, on se met aux loisirs, aux activités sportives anglaises. On se met à la mode anglaise. On s'habille à l'anglaise. On fait venir des nurses anglaises pour éduquer ses enfants. Et puis, on acquiert des objets anglais. C'est le cas de cet ensemble de Ouadjoud, qui est également significatif du retour à des lignes assez strictes et sévères. C'est ce qu'on appelle le néoclassicisme. Vous voyez que ce sont des œuvres avec un retour et des motifs qui font référence à la mythologie gréco-romaine. Ce qu'on appelle le retour à l'antique. qui est très présent dans les arts à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, surtout que le Chandon de Briaille y lègue un ensemble de coffrets exceptionnels par leur diversité et leur qualité d'exécution. Une cinquantaine de coffrets. La plupart est présentée dans le musée, dans le parcours permanent. Il y en a trois qu'on présente actuellement dans l'exposition Goûter le monde. Et donc, ça, c'est très représentatif des objets qu'on voyait dans les collections du XIXe siècle. Parce que ce sont des objets de charme, des objets précieux, des objets savants. Et là, cet ensemble de coffrets, on pourrait dédier une conférence à cet ensemble de coffrets puisque ça ouvre sur de multiples références, une palette de techniques de création, de matériaux, de décors. Je ne vais pas les décrire ce soir, mais juste là, je vous montre deux coffrets qui sont présentés dans l'exposition. Un coffret à maille. Ça, c'est des coffrets à maille. Il y en avait dans beaucoup de collections privées. Donc, on appelle ça des coffrets à maille parce qu'il y a justement un décor de maille, de résillons, de résilles, tout autour de lames en bois. Il faut en fait imaginer que ce coffret, c'est une hame en bois sur laquelle se trouve une couche de tissu, elle-même recouverte de ces plaques de fer percées. et c'est une typologie de coffrets qui datent essentiellement de la deuxième moitié du 15e siècle qu'affectionnaient tout particulièrement les collectionneurs au 19e siècle. Vous en retrouvez aujourd'hui dans beaucoup de musées, le musée de Cruny notamment, le musée du Moyen-Âge. Et je pense aussi à une autre immense collection privée qui est passée dans une collection publique. Si vous avez déjà visité le Métropolitain de New York, l'exceptionnel musée à New York, vous voyez peut-être qu'il y a une des ailes du musée qui s'appelle l'aile Robert Lehman. Robert Lehman, c'est un immense collectionneur américain. Collectionneur un peu de tout et notamment de coffrets à mailles. Donc, les coffrets à mailles que nous voyons au Métropolitain sont très, très proches de celui-là et ont été donnés au MET par un collectionneur qui était Robert Lehman. Et donc, pour information, sachez que ça passe régulièrement en vente, des coffrets à mailles entre 5 000 et 10 000 euros et les plus précieux peuvent partir, peuvent s'envoler à des valeurs beaucoup plus importantes, notamment, il y a deux ans, il y a le coffret à mailles du trésorier de François Ier, Jean Grelier, qui est passé en vente. Il est parti à 50 000 euros. Mais il avait un décor végétal très, très fin et puis, il y a quand même, bien sûr, le fait qu'il soit que ce coffret est appartenu au trésorier d'un roi de France. Notre coffret présenté dans l'exposition, coffret Namban, exceptionnel, fin 16e siècle, début 17e siècle. Ça aussi, les collectionneurs à la fin du 19e siècle, ils aimaient beaucoup ce type de coffret. coffret. C'est un coffret qui adopte une forme européenne mais avec des motifs japonisants et avec des techniques de décoration japonisantes puisqu'en fait, c'est une âme en bois qui est recouverte de lacs et qui est incrustée de nacre. Et parfois, certains coffrets Namban peuvent également être incrustés de galucha, de cuir de poisson. Donc, des objets très précieux. nous avons la chance d'en posséder un grâce à cette donation de Claude Chordon-de-Briand. Donc, on est là aussi dans ce goût pour le Japon, le japonisme, ce que je vous disais tout à l'heure. Hop là, je vois que le temps passe donc je ne vais pas m'étendre sur cet exemple. Juste vous dire que des très beaux coffrets, c'est parce que j'ai aussi envie de vous donner envie d'aller visiter d'autres musées, vous dire qu'il y a un très, très beau petit coffret à aller voir au musée du Louvre qui a été acquis par le Louvre cette année qui appartenait au Rothschild. Les Rothschild ont mis en vente ce coffret. C'est un coffret, c'est une tabatière qui est appartenu au Duc de Choiseul, ministre de la Guerre sous le 15. Il fait 8 cm. Vous voyez là, vous voyez là, 8 cm. Ça décrit les appartements du Duc de Choiseul. Chaque face décrit une des pièces de l'appartement du Duc de Choiseul. et sur ce que je vous montre là, on peut identifier les tableaux, les peintures de la collection du Duc de Choiseul sur une boîte de 8 cm de long. Un objet fabuleux, exceptionnel. Il y a une opération de mécénat participatif qui a été mise en place pour acquérir cette œuvre. objectif atteint comme vous le voyez. À titre très personnel, j'y ai participé, mais je le dis pour vous dire que n'hésitez pas à participer à ce type d'opération. C'est défiscalisable. Il n'y a pas besoin de donner beaucoup, mais ensemble, on est plus fort. Donc, n'hésitez pas comme vous voyez ce type d'opération tous mécènes, participez. Ça vaut vraiment le coup de faire entrer ces œuvres dans les collections publiques françaises. Henri Galis, maintenant. Alors, là, Galis, on n'est pas sur des collections scientifiques, on est sur des collections artistiques, puisqu'en effet, Henri Galis, ainsi que son père Eugène et son frère Octave sont deux grands collectionneurs de peintures, de dessins et de livres. Des catalogues de ventes publiques en témoignent. Malheureusement, on ne sait pas où sont conservées de nos jours ces œuvres qui ont été vendues en vente publique. et la grande difficulté, c'est que malheureusement, on a perdu la trace de la plupart de ces œuvres. Donc, Henri Galis, je vous l'ai dit, c'est le second propriétaire de ce château à la mort de son oncle, Charles Perrier, en 1878. C'est une grande figure du monde du Champagne. Il a participé à l'aventure collective de lutte contre le philoxéra. J'ai d'ailleurs retrouvé dans les fonds de l'UMC, de l'Union des maisons de Champagne, cette petite lettre où il dit qu'il ne pourra pas aller à une réunion de la commission sur le philoxéra en 1890. Chère Brigitte, cher Jean-Luc, vous voyez, en 1890, on a déjà des commissions dédiées au philoxéra, alors que le philoxéra est à peine là. Mais on sent bien que la Champagne est très inquiète, parce qu'elle sait ce qui se passe dans les autres régions plus au sud. Donc là, Henri Galis n'a pas pu se rendre à cette commission. Peut-être que justement, il avait des œuvres d'art à aller acquérir à Paris. L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que quand on regarde le catalogue de vente des œuvres d'Henri Galis en 1934, c'est une vente qui a lieu à l'Hôtel Drouot en mai et juin 1934, on voit, on observe un goût très sûr, un goût très affirmé de la part d'Henri Galis. Quand on voit la liste des œuvres qui passent en vente, on se dit c'est un connaisseur, c'est un érudit. On voit qu'il y a notamment beaucoup de dessins et d'estampes qui sont liés à la chasse. Pourquoi ? Parce que c'est un très grand amateur de chasse à cour. S'il y a un veneur dans la cour du château Perrier, c'est grâce à lui, c'est lui qui le fait installer. Donc, beaucoup d'œuvres qui sont en lien avec la chasse. Il y a notamment des estampes et des dessins de Géricault et de Jean-Baptiste Houdry, deux très grands peintres qui ont su représenter le cheval. Dieu sait que c'est compliqué de représenter cet animal notamment lorsqu'il est en mouvement. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde le catalogue de vente des œuvres Horégaliste, c'est qu'on voit qu'Horégaliste les avait lui-même achetées à d'autres collectionneurs, notamment au Rothschild. Vous voyez, la boucle, elle est bouclée parce que vous voyez que je cite toujours à peu près les mêmes noms. Donc, il avait acquis des œuvres auprès des frères notamment d'Edmond de Goncourt, auprès de Guy de Montpassant, très grand collectionneur et auprès des Nathançons. Les Nathançons, ce sont eux qui ont créé la revue blanche qui a lancé les Nabis. Vous savez, Pierre Bonnard, Boris Denis, etc. Donc, c'est intéressant ce phénomène de transmission d'un collectionneur privé à l'autre. Et je vais vous donner un autre exemple dans l'autre sens, c'est qu'Horégaliste, il avait une des plus grandes collections de livres sur la chasse en Europe. Il a vendu cette collection et c'est essentiellement Marcel Jansson, un très grand industriel, qui a acheté cette collection d'ouvrages sur la chasse. Alors, donc, je vous ai dit, malheureusement, on ne sait pas trop où se trouvent ces œuvres. aujourd'hui, mais parfois, au détour d'une vente publique ou d'une recherche sur une base de données, on trouve quelques infos. Et notamment, regardez ce dessin que je vous montre. Ce dessin, il appartient aux collections du Musée du Louvre. Et quand on regarde la fiche de la base de données du Musée du Louvre, on apprend que précédemment, ce dessin appartenait à Henri Galis. Mais alors, c'est même plus complexe que ça, c'est quand on regarde la fiche, on voit que c'est un don de Georges Wildenstein, un autre grand collectionneur, en 1934. Donc, en fait, ça veut dire que Wildenstein, il a acheté ce dessin à la vente Galis en 1934 et dans la même année, il en fait don au Musée du Louvre. C'est ça aussi le travail des conservateurs dans les musées, c'est reconstituer toutes ces histoires de collectionneurs. Donc là, c'est en fait une œuvre que l'on doit à un artiste de la fin de la Renaissance, du maniérisme tardif, Claude Desruets. C'est une étude préparatoire à un tableau qui est aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Et puis cet été, mon collègue, directeur des affaires culturelles, Sébastien Antaschi, m'a fait part d'une vente aux enchères d'un ouvrage sur la chasse qui, quand on regarde le descriptif, a appartenu à Henri Galis. Donc vous voyez, ça c'est quand on met en place des mots-clés sur les moteurs de recherche, c'est comme ça qu'on peut être informé de ce type qu'on peut avoir, qu'on peut récupérer ce type d'informations. Et puis, pour finir avec Henri Galis, il faut quand même que je vous parle de quelque chose d'assez extraordinaire mais qu'on n'a pas réussi à bien comprendre, c'est que dans les archives de la maison Perrier-Jouette, il y a une liste de tableaux présentés comme ayant appartenu à la maison Perrier-Jouette et présentés au château Perrier. En fait, c'est une liste de peinture et il est mentionné présenté au château Perrier et cette liste, c'est en fait une déclaration de valeur d'assurance, elle est datée de 1897. Et sur cette liste, on voit apparaître de très grands noms de la peinture du XIXe siècle et vous allez voir, ça rappelle les œuvres de la collection lundi. On retrouve des œuvres de Corot, le lac, un pêcheur dans sa barque de Corot, des œuvres de l'école de Barbizon, par exemple, la vallée Marne de Théodore Rousseau, les Bordeloises de Daubini, Vache à l'abreuvoir de Constantroyon. On voit également des œuvres orientalistes, comme chez lundi, Vue de la corne d'or Constantinople de Félixième, Chef arabe en voyage de Fromantin. Donc là, plusieurs choses. Déjà, je ne vous ai pas menti, je vous l'ai dit, ces grands collectionneurs à la fin du XIXe siècle, ils aiment beaucoup ces artistes qui parlent, qui glorifient la nature, notamment les artistes de l'école de Barbizon et ils aiment beaucoup les peintures orientalistes. Ça correspond en fait au goût bourgeois de la fin du XIXe siècle. Ce sont les œuvres qu'il faut avoir quand on reçoit ses amis, quand on reçoit à dîner, quand on organise des récentions mondaines. C'est bien d'avoir un Dias de la Peña, d'avoir un Rousseau, d'avoir un Ziem, ça fait bien. On est vraiment, c'est le goût ambiant, c'est vraiment un reflet du goût ambiant. Et puis, cette liste, elle interroge beaucoup parce qu'on se dit « Mais alors, qui a acquis ces œuvres ? C'est Charles Perrier ou c'est Henri Galis ? » Selon moi, c'est plutôt Henri Galis parce que Charles Perrier, il n'a pratiquement jamais manifesté un goût et une connaissance pour la peinture. Puis ensuite, on se dit « Mais alors, que sont-elles devenues, ces œuvres ? » Parce qu'elles ne sont pas dans la vente de 1934. Est-ce qu'elles ont été vendues en vente publique ? Est-ce qu'elles ont été données à des musées ? On ne sait pas. Alors, quand on cherche des vaches à l'abreuvoir, oui, par exemple, le musée du Louvre en possède une de peinture qui possède ce titre. Mais est-ce que c'est celle-là ou pas ? On n'a pas les éléments à l'heure actuelle pour faire le lien. Et là, je vais vous montrer quelques exemples de ces très grands noms. Camille Corot, la danse des nymphes. Ce n'est pas le tableau de Galice, mais juste pour que vous représentiez bien le type d'œuvre qui est vraiment dans le goût ambiant de la fin du XIXe siècle. Et je vous montre aussi des œuvres de Félix Siem. C'est un peintre que j'ai beaucoup étudié il y a une dizaine d'années. Et donc, voilà, notamment une vue de Constantinople. Il en a réalisé beaucoup. Ce n'est pas cette vue-là qui appartenait à Galice. Là, c'est une œuvre qui est au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Puis, je vous montre aussi une petite référence à un musée que j'ai bien connu. Voilà, au Musée des Beaux-Arts de Beaune, cette caravane dans le désert de Félix Siem. Donc, voilà, on ne sait pas où sont toutes ces œuvres. Il n'y en a qu'une. Une, on sait où elle est. Juste au-dessus de notre tête, c'est René Galice. Portrait de René Galice, donc René, le fils d'Henri. Ce tableau-là, resté longtemps dans la collection de la Maison Perrier-Jouette est donné par la Maison Perrier-Jouette au musée en 1934, si je ne dis pas de bêtises, pour la, je crois, 1934, dans les années 1930. C'est le seul de la liste qu'on peut très clairement identifier le portrait de René Galice par Carolus Durand. Vous voyez, travailler dans un musée, c'est aussi mener beaucoup d'enquêtes policières. Et donc, je vous parle peut-être un peu plus rapidement parce que le temps tourne, je suis bavarde, de deux donatrices du musée. Vous savez qu'on met beaucoup à l'honneur les femmes maintenant, donc je me suis dit que j'allais vous parler de ces deux veuves qui ont eu la très bonne idée de léguer leur collection d'objets et d'œuvres d'art au musée des Pernets, donc mesdames Lambinet et Odiane Moreau. Donc, tout d'abord, Alphonsine Lambinet, c'est l'épouse de Léon Charles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de la donation Charles Lambinet. Voilà à gauche le registre des délibérations du Conseil municipal en 1934, consacré à ce lègue Charles Lambinet. Donc, Alphonsine Lambinet à son décès en 1934, lègue à la ville d'Épernay pour son musée. L'ensemble de sa collection d'objets et de mobilier, donc la numérotation dans notre inventaire va de 01 à 497. Donc, on peut, je ne me suis pas amusée à les raconter, mais ça signifie qu'il y a environ 500 objets qui ont été donnés par Madame Lambinet au musée. Alors, il y a une grande partie, c'est de la vaisselle commune, des objets de la vie domestique. Mais il y a quand même, bien sûr, quelques objets d'une plus haute qualité d'exécution. Et donc, j'ai sélectionné de manière un peu arbitraire des peintures sur toile et sur bois, notamment le vieux chêne qui est présenté dans l'exposition, des œuvres que nous avons restaurées entre 2019 et 2021. Et puis, bien sûr, des faïences. Très, très belle collection de faïences. Le plat que vous avez en bas à droite, vous le connaissez, il est présenté là dans l'exposition et il est habituellement dans notre parcours permanent. Mais alors, je vous montre bien sûr d'autres plats que nous ne présentons pas. Et alors, il y en aura beaucoup d'autres à vous présenter, mais vous montrez quand même quelques petites merveilles dans des chinoiseries, liées à des événements historiques. et puis également des estampes, notamment ce très joli bal, très jolie réception. et puis la seconde donatrice dont je voulais vous parler, c'est Marie-Virginie Clothilde Odierne-Moureau, qui est décédée à Épernay en juillet 1933 et qui lègue à la fois du mobilier et des œuvres d'art. Donc, cette madame Odierne-Moureau résidait avec son époux dans un hôtel particulier qui a été détruit par la suite pour accueillir le siège d'une grande institution champenoise, le comité Champagne. Et à son décès, donc elle lègue environ 150 pièces au musée d'Épernay. Il y a donc notamment du mobilier, le fameux meuble dit du roi d'Adochine. Alors, il n'y a jamais eu de roi d'Adochine, mais c'est le nom qui a été donné à ce meuble qui est présenté dans le parcours permanent du musée. Elle donne beaucoup de faïence aussi, notamment les fameuses faïences dans le style de Bernard Palissy qui sont présentées dans l'exposition Bouté le monde. Et puis, moi, je voulais surtout vous parler des peintures puisqu'elle lègue plusieurs peintures et notamment deux chefs-d'œuvre de la peinture italienne du début du XVIIIe siècle, deux paysages, on s'appelle des paysages animés. Je vous en montre un ici, c'est le paysage au cavalier, mais il y a également son pendant, le paysage au berger. Donc, ce sont deux huiles sur toile et c'est essentiel de parler de ces tableaux. Pourquoi ? D'abord, parce que ce sont des œuvres exceptionnelles par leur qualité d'exécution, je vais les décrire par la suite, mais aussi parce qu'elles illustrent très bien ce qui est la raison d'être d'un musée et ce qui est le quotidien professionnel d'un musée. parce que là, on a à peu près tout ce qui fait nos métiers dans les musées. Il y a la recherche d'attribution et de provenance et l'étude d'une œuvre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a la conservation. Ces œuvres ont été restaurées en 2019. Il y a le partage et la valorisation de ces œuvres. Elles étaient présentées au musée jusqu'au début des années 1980. Cette photo en témoigne juste au-dessus de nous, dans ce qu'était la chambre de parade des Perriers et des Galices, juste au-dessus de nous. Elles ont ensuite été retirées puisque ces salles sont devenues des salles d'exposition et évidemment, nous avions le souhait de les présenter à nouveau. Elles devaient être présentées dans le parcours permanent pour différentes raisons muséographiques et de sécurité. Nous n'avons pas pu les présenter, mais c'est une grande joie avec l'exposition Goûter le monde de pouvoir, pendant trois mois, vous les présenter. On est bien là dans notre rôle de partage et de valorisation de nos collections. Elles sont publiées dans le catalogue et elles sont même devenues des goodies du musée puisque nous avons, je crois, des magnettes, des paysages et des cartes postales. Voilà. Donc, on est bien dans notre rôle. et donc, que voit-on avec ces deux paysages ? Eh bien, on voit une même structuration et une composition très pensée, très bien structurée. On a d'abord un premier plan avec ces personnages. Donc là, des cavaliers, ce sont en fait des personnages qui nous font entrer dans la composition, qui vont créer cette profondeur dans la composition picturale. On a ensuite au second plan de la végétation, des arbres. notamment, là, vous avez cet arbre avec la branche, la branche inclinée qui vient finalement bénir cette composition et en arrière-plan, ce ciel peuplé de nuages et ses montagnes enneigées. Donc, c'est ce qu'on appelle des paysages animés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez de l'animation avec des figures humaines mais que les figures humaines ne sont absolument plus le cœur du sujet de ces peintures. Le motif central, c'est la nature. Ce qu'on met à l'honneur dans ces compositions, ce que le peintre souhaite mettre en lumière, c'est la nature. C'est une vraie déclaration d'amour à la nature et les personnages ne sont là finalement que de manière anecdotique pour nous faire entrer dans la composition. Une composition, donc des compositions très intéressantes. Une facture, on a quelque chose de très très fin. Regardez la touche, la manière de représenter les personnages. On a une touche assez grasse, assez épaisse. En revanche, pour représenter les branches de l'arbre, on a une touche beaucoup plus fine donc on a affaire à un grand peintre. Mais quel peintre ? En fait, ces peintures, elles ne sont pas signées. Elles ont été léguées par Madame Odierne Moreau mais anonymes. Anonymes, paysages aux cavaliers, paysages aux bergers. C'est comme ça qu'on a présenté ces œuvres pendant très longtemps. Et puis, dans les années 1980, un grand conservateur, conservateur du Louvre, Arnaud Bréjean de Lavernier, passe au musée des Pernay ou non, je ne suis pas sûre qu'il passe ou alors je ne sais plus comment ça s'est fait mais en tout cas, il voit ces peintures en plus si c'est sur photo ou s'il vient les voir en vrai. Il les voit et là, grand spécialiste de peinture, c'est direct, il dit c'est des Magnasco. Donc il écrit, c'est la lettre que vous avez là, à mon prédécesseur, M. Charpy en disant « Changez les cartels tout de suite, je ne sais pas si vous arrivez à lire, changez les cartels tout de suite, c'est un Magnasco, félicitations, c'est merveilleux, vous avez un Magnasco. » Et donc c'est ça, l'histoire d'un musée, c'est qu'on précise les attributions, on précise les provenances au fil du temps. et donc c'est ainsi que nous savons aujourd'hui que c'est un Magnasco, peut-être en collaboration avec un autre artiste puisqu'il y a deux touches qui sont présentes dans ces deux compositions. Et là, je vous montre un autre tableau de Magnasco qui est passé en vente cet été à trois. Je pense que vous voyez, c'est quand même assez proche d'un point de vue stylistique et en termes de composition. Et donc le dernier grand collectionneur dont je voulais vous parler ce soir et je vais aller assez vite. C'est le musée, évidemment. C'est évidemment plus du tout le même type de collection. On est là sur des collections d'objets, des objets auxquels on va attribuer une valeur historique, une valeur artistique, une valeur d'exemplarité, une telle valeur qu'on estime que ces objets ont une pertinence à être patrimonialisés. entre nous, il y a aussi des objets dans les collections d'un musée qui auraient pu ne pas être patrimonialisés. Ça, c'est l'histoire des collections muséales. Mais disons que les objets qui rentrent dans les collections d'un musée, ces objets, on va faire en sorte de les conserver, de les transmettre, de les valoriser. Il y a l'idée du partage. Aussi bien d'ailleurs pour les collections publiques, enfin pour les musées publics que pour les musées privés. c'est l'idée du partage. Et donc en France, les musées, les musées de France, les collections publiques, muséales françaises, bénéficient d'un régime juridique particulier, d'un statut juridique particulier qui repose notamment sur l'inaliénabilité. on ne vend pas nos collections en France. On ne les vend pas et on ne sort pas les collections, les inventaires des musées publics français. Sauf dans certains cas, je ne reviens pas sur les lois cadres de restitution qui sont actuellement mises en place, de restitution du patrimoine africain, du patrimoine spolié pendant la Seconde Guerre mondiale ou des restes humains. C'est un autre débat qu'on ne va pas aborder ce soir. En tout cas, ces musées français, au-delà, ces musées internationaux, peuvent remercier les collectionneurs privés puisque beaucoup de musées ont été constitués, créés ou ont enrichi leurs collections grâce à des dons et des legs de collectionneurs privés. Je vous en ai donné beaucoup d'exemples. et c'est en effet le mode d'acquisition principal pour les musées. Ce sont ces libéralités, les dons, les legs. Il y a d'autres modes d'acquisition pour un musée. On peut acheter des œuvres, évidemment. On peut acheter de gré à gré ou on peut acheter en vente publique. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance de bénéficier d'un cadre réglementaire et de dispositions budgétaires et fiscaux qui facilitent les achats. On a ce qu'on appelle le FRAM, le Fonds du patrimoine. On a aussi des dispositifs comme la préemption au moment des ventes aux enchères, ce qu'on appelle aussi les trésors nationaux. Beaucoup de dispositifs qui nous permettent vraiment de tout mettre en place pour pouvoir acquérir les œuvres et qu'elles rentrent dans nos collections publiques. Les collections des musées, elles peuvent aussi procéder d'un dépôt. Et puis, historiquement, je le dis quand même, c'est que les collections publiques françaises, elles reposent aussi beaucoup, d'un point de vue historique, sur la nationalisation des biens, les collections royales notamment, et de l'Église au moment de la Révolution française. Mais disons que la tradition de générosité est bien ancrée et que les libéralités constituent le principal mode d'acquisition des collections des musées de France. Et le musée des Pernais n'échappe pas à ce phénomène. Donc là, je vous montre en haut à droite, vous ne voyez pas bien, mais c'est en fait un diaporama qui est présenté dans l'exposition Goûter le monde où on met à l'honneur quelques-uns des grands collectionneurs qui ont fait don d'œuvre au musée. Et que je vais vous citer pour que vous ayez, je vais vous citer rapidement pour que vous ayez une idée de la typologie de ces donateurs au musée des Pernais. Et je finirai avec ça. Au musée des Pernais, nous avons bénéficié de dons qui proviennent alors bien sûr de la bourgeoisie marnaise. Je vous ai parlé de ces grands dirigeants de maisons de champagne. Je vous ai parlé de madame Odiane Moreau, de madame Lambinet, mais je pourrais également citer monsieur Jaquet, monsieur Théogène Lefebvre, le couple Lefrançois-Grandin. Ce sont des personnes appartenant à la bourgeoisie de Marnès qui ont donné leurs œuvres au musée. Et puis, le musée a reçu des dons d'explorateurs. Je pense à Jules Klein. Si vous connaissez le musée, vous connaissez forcément les collections de Jules Klein qui a voyagé de par le monde et qui a légué une grande partie de ses collections au musée des Pernais. Je pense aussi à Abel Fèvre qui est peut-être moins connu, mais nous en parlerons puisque Abel Fèvre a fait partie de la fameuse mission Dakar-Dibouti. Certains en ont peut-être entendu parler, de ces ethnologues qui traversent l'Afrique de Dakar à Djibouti dans les années 30 et qui constituent des collections ramenées en France par la suite. Il y a tout un débat autour aujourd'hui de la manière dont se sont constituées ces collections. Je n'en parlerai pas ce soir. Et il se trouve qu'à Abel Fèvre, un sparnassien a fait partie de cette mission. Sa famille a ensuite donné ses objets au musée. Le musée a également bénéficié de dons d'archéologues et de fouilleurs, le plus célèbre étant Pierre Favray, celui à qui on doit la création du musée d'archéologie à Épernay. Le musée a bénéficié de très nombreux dons de maisons de champagne lorsque le musée du vin de champagne a été créé en 1934. Le musée a bénéficié de dons de cristallerie, d'artistes. Je ne vous ai peut-être pas mis d'exemples. Je crois que je vous ai montré quelques exemples. Voilà, Jules Klein, évidemment, voyage sur tous les continents, au sein du musée d'Épernay grâce aux collections de Jules Klein. Je vous ai mis les collections d'archéologie, bien sûr, donc des dons de Pierre Favray, d'André Brisson, cités les plus célèbres. Des collections d'artistes. Alors, par exemple, dans la salle des vendanges, on a deux très belles scènes de vendanges qui ont été données par l'artiste qui a réalisé ces scènes, Marcel Labeste. Et puis, dans la vitrine sur les arts de la table, on a des dons de cristallerie, comme la cristallerie de Baccarat, mais on a également des dons d'artistes, notamment René Lalique, née pas très loin d'ici, à A.I., qui a donné un seau à champagne qui est présenté dans cette vitrine. et alors, c'est le cas aussi pour le musée des Pernais. Les conservateurs eux-mêmes, parfois, donnent et lèguent des collections au musée, le musée dans lequel ils ont travaillé, ou d'autres musées. Donc, c'est le cas, je pense notamment à M. Charpy, qui a donné un certain nombre d'objets au musée des Pernais et des exemples célèbres au niveau national concernant des conservateurs. Je pense à Pierre Rosenberg, l'ancien président directeur du musée du Louvre. Vous savez, ce grand intellectuel qui porte toujours une écharpe rouge, qui est aujourd'hui académicien, et qui a donné sa collection, ses magnifiques collections de tableaux, de dessins et d'ouvrages au futur musée du Grand siècle qui ouvrira dans quelques années à côté de Paris. dans les Hauts-de-Seine, donation de 670 tableaux notamment, donc une très, très belle donation qui a été faite en 2020. Et nous présentons également dans l'exposition Goûter le monde un très beau couteau liturgique qui provient du musée des Caen qui avait été donné par un conservateur, Alexandre Sauvageot, au musée du Louvre. Donc, vous voyez toutes ces histoires de collectionneurs privés, collections publiques, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Je ne l'ai pas précisé mais je voulais quand même le dire pour parler de l'actualité. Je vous ai parlé, alors là, on n'est pas sur ce mode d'acquisition qui est le don, mais je voulais vous dire un tout petit mot sur le mode d'acquisition qui est la Dation. La Dation, c'est une manière de payer ses frais de succession. C'est un dispositif qui existe depuis quarantaine, cinquantaine d'années qui permet à des héritiers de payer leurs frais de succession en donnant à une collectivité publique, donc à l'État qui peut ensuite déposer à une collectivité territoriale, des œuvres d'art. C'est comme ça, notamment, que le musée Picasso a constitué sa collection d'œuvres de Picasso. Et il y a quelques temps, je crois que c'était il y a, je ne sais plus, je peux vous donner l'année, pour régler la succession de Claude et François-Xavier Lalanne. Je vous parle des Lalanne parce qu'ils sont présents dans l'exposition Écoutez le monde, donc ce sont de grands artistes contemporains et nous présentons dans l'exposition des couverts végétalisés de Claude Lalanne. Et les Lalanne, c'est en 2021 que 50 œuvres de Claude et François-Xavier Lalanne sont entrées dans les collections du Musée des Arts décoratifs grâce à une Dation. Je voulais vous en parler et d'ailleurs parce que c'est en lien avec l'expo et puis parce qu'il y a une très belle salle Claude et François-Xavier Lalanne au Musée des Arts Déco. Si vous ne savez pas quoi faire lors de votre prochain voyage à Paris, allez voir la salle Lalanne au Musée des Arts Déco et allez voir l'expo Rotko, ça vaut le coup. Rotko, je ne l'ai pas encore vue mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est une très belle expo. Nous voici arrivés à destination. Nous voici arrivés au terme de ce voyage et donc un voyage qui, je l'espère, a fini de vous convaincre que l'histoire d'un collectionneur et des motivations qui président à la constitution de sa collection est une histoire à la fois très personnelle et universelle. La collection est la démonstration d'une soif de connaissance et d'un appétit à goûter, à croquer, à savourer le monde. Comme l'écrivait l'historien Christophe Pommian, la collection relie le monde invisible au monde visible. Et si elle s'impose comme une forme de légitimation sociale pour les collections privées, au même type que la représentation modaine ou que l'acte de bienfaisance, elle nous fait surtout entrer dans ce qu'il y a de plus intime chez son propriétaire. Puisque dans une collection, il y ait question de sensibilité, de goût, de penchant, secret ou partagé. Collectionner, c'est en fait réunir des objets, mais c'est aussi les transmettre, c'est aussi s'affirmer, c'est s'engager, c'est exister, c'est aimer. Et la volonté de transmission, quant à elle, traduit une conscience patrimoniale qui peut se lire tant à l'échelle patrimoniale qui peut se lire tant à l'échelle familiale, on l'a vu chez les Galices ou les Chandon de Briaille, il y a cette volonté de transmettre d'une génération à l'autre, qu'à l'échelle communautaire et sociétale. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a cette idée de poursuivre des collections, c'est par exemple le cas de la maison Perrier-Jouette puisque à la suite des collections de Charles Perrier et d'Henri Galice que je vous ai présentées, beaucoup tournaient autour de la nature, la chasse, le cheval, etc. Aujourd'hui, la maison Perrier-Jouette a constitué une collection exceptionnelle autour de l'art nouveau, on parle beaucoup de la nature, bien sûr, l'art nouveau, et a débuté depuis une quinzaine d'années des collaborations avec des designers et des artistes contemporains autour de la valorisation de la biodiversité et de la nature. Donc, on voit bien aussi qu'il y a cette poursuite et cette continuité dans le souhait de collectionner autour d'une même thématique. Et enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que fondamental, et les exemples, on pourrait les multiplier à l'infini, fondamental est la dette des musées à l'égard des collectionneurs privés et de leur générosité. En fait, un musée, c'est la pérennisation d'héritage puisque grâce à ses libéralités, le musée peut mener à bien ses missions de connaissances, de préservation et de valorisation. Donc, avis aux amateurs, je ne peux que vous encourager si vous avez des collections ou si vous connaissez des collectionneurs de penser à ce que vous souhaitez faire de ces collections et pensez à d'éventuels dons à des musées qui se trouveraient proches de votre domicile ou de votre résidence. Je n'en dis pas plus. Je finirai avec une dernière phrase et des dernières illustrations qui sont des illustrations qui présentent cette exposition Goûtez le monde, le banquet des merveilles. Une dernière phrase pour vous dire que finalement, ces collections sont une fenêtre ouverte sur la richesse, sur la beauté, sur l'étrangeté du monde qui nous entoure. Elles nourrissent notre rêverie, elles créent de la poésie et elles ont cette capacité de réenchanter le monde qui nous entoure et de sublimer le vivant. Je vous remercie. Applaudissements 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 Et je suis désolée puisque j'ai largement dépassé le timing. Excusez-moi d'avoir été un peu trop bavarde, on peut néanmoins prendre quelques minutes pour échanger sur ces questions de collectionneurs et je peux essayer de répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir envie de me poser sur les collectionneurs, sur les collections du musée, sur les acquisitions du musée, sur l'exposition. Pas de questions ? Vous avez tout dit. J'en ai trop dit, certainement. Alors, peut-être un dernier mot, Laure ou moi, sur les prochaines dates. Prochaine conférence, c'est le 9 novembre. Donc là, ce sera toujours en lien avec l'exposition. On va revenir sur le parcours d'un très grand historien de l'art qui s'appelle Jean-Louis Gaillemin, qui est notamment à l'origine de grandes revues d'art comme l'Objet d'art, l'Objet d'art, les Stampilles et Beaux Arts Magazine et qui est aussi un grand spécialiste d'art nouveau. Donc, il viendra nous parler de son parcours en présence également d'une de ses élèves historiennes de l'art et c'est une présentation qui sera animée par le co-commissaire de l'exposition Benjamin Loyauté. Et l'autre date, il y a deux dates que je vais vous donner, la conférence de décembre, le 12 décembre. Nous recevrons Iveli. Je vous en dis un petit mot parce que là, ça peut vous sembler étonnant qu'on parle de ça dans le cadre de cette exposition. on va parler des abeilles. On va parler du parcours de ce monsieur Iveli qui est auteur, réalisateur de films, apiculteur et qui a dédié une grande partie de sa vie à un combat qui est de protéger et de défendre l'abeille noire. Alors, le lien avec l'exposition, c'est que dans l'exposition, il y a beaucoup d'abeilles qui sont représentées. C'est le motif notamment sur beaucoup d'œuvres d'Émile Gallet ou d'œuvres contemporaines. L'abeille est également présente dans l'exposition puisqu'on présente le bal des abeilles. Le bal des abeilles, c'est un bal qu'avait organisé l'impératrice Eugénie en 1863 où elle a demandé à ses dames d'honneur d'arriver dans des structures mobiles qui ressemblaient à des ruches et de procéder à la danse des abeilles. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, Iveli viendra de nous parler de la danse des abeilles, du bal des abeilles et de comment on protège ces animaux aujourd'hui. Dernière date dont je veux... Deux dates, j'ai encore deux dates, mais je promis, après je m'arrête. Je vais vous parler du Champagne Day dans le cadre de l'exposition. Vendredi de la semaine prochaine, on organise une visite dégustation, donc visite de l'expo, mais ce n'est pas nous qui nous exprimons sur l'expo. On laisse la parole à d'autres pour justement proposer un autre regard sur cette exposition. La directrice adjointe du style, donc directrice artistique adjointe de la Maison Perrier-Jouette viendra nous parler de quelques objets de la collection à nouveau de la Maison Perrier-Jouette. Et on recevra également Lucille Viau qui est une artiste contemporaine qui travaille, qui fait du verre et qui fait ce qu'elle a appelé de la géoverrie, c'est-à-dire qu'elle travaille à partir... Elle crée des verres régionaux et pour chaque région, elle va chercher les ressources naturelles de la région en question. Donc, elle a créé un verre lorrain, un verre du rouergue. Elle est en train de travailler sur un verre champenois et donc, elle va chercher à chaque fois du sable, de la silice originaire de la région dans laquelle elle travaille. Et cette soirée finira avec une dégustation de champagne Perrier-Jouette animée par un ambassadeur à la Maison Perrier-Jouette. Et dernier événement dont je vous parle, c'est ce week-end. Alors là, ce n'est pas en lien avec l'expo. Ce week-end, c'est le fascinant week-end. Donc, un événement national qui propose des animations ludiques, festives pour faire découvrir la vigne et le vin un peu partout en France. et donc, le musée qui est la Vélisée Vignoble et Découverte vous propose une programmation tout au long du week-end. Donc, il ne va pas faire beau mais néanmoins, prenez votre parapluie, bravez le mauvais temps et venez jusqu'ici où vous serez abrité. Vous pourrez rencontrer Jérôme Viard, donc la tonnerie de champagne qui vous proposera des démonstrations de fabrication de tonneaux. Vous pourrez, s'il reste encore quelques places, l'escape game, il n'y a plus de place ? Si, l'escape game il y a encore quelques places, participez à un escape game familial pour nous aider, nous équipes du musée à sauver les pressoirs du musée infestés par des champignons. Donc, on a besoin de vous et vous pourrez également déambuler dans les salles du musée où vous verrez des ateliers de dessin animés par François Schmitt. Les ateliers sont complets mais vous pourrez voir les apprentis élèves dessinateurs en train de réaliser des croquis de machines vitivinicoles. Il y a également des visites flash qui sont proposées durant ce week-end samedi et dimanche prochain. Entrez libre pour le parcours permanent du musée donc n'hésitez pas à parler-en autour de vous malgré le mauvais temps annoncé. J'ai fait le tour et s'il n'y a pas de questions je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à bientôt. Applaudissements 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 Merci.